On commence tout de suite par bien mélanger les oeufs avec le sucre jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je vais vous mettre le détail des ingrédients dans la barre d'infos comme d'habitude. On va tamiser maintenant la levure chimique avec la maïzena. On mélange bien et ensuite on va pouvoir diluer le mélange avec le lait d'amande et l'huile de raisin. Vous pouvez utiliser si vous avez l'huile de noisette ou une autre huile de votre choix. On mélange bien et ensuite on va ajouter les pommes que j'ai coupées en fines lamelles. Comme vous pouvez le voir, les lamelles ne sont ni trop fines ni trop épaisses. Là j'ai utilisé un bol trop petit, je vais prendre un plus grand pour pouvoir bien mélanger le tout et bien séparer toutes les lamelles. J'ai beurré mon moule et j'ai mis au fond du papier cuisson pour faciliter le démoulage tout à l'heure. On va bien positionner les pommes, vous essayez de ranger un petit peu comme vous pouvez. Et ensuite on va arroser avec le reste de la préparation. On cuit le tout dans un four préchauffé à 180 degrés pendant à peu près 40-45 minutes. Et comme d'habitude, surveillez la cuisson selon la puissance de votre four. Et voilà le résultat final. Un joli gâteau aux pommes qui est sans gluten et sans lactose pour les personnes qui sont allergiques ou pour les personnes qui souhaitent juste tester un petit peu autre chose. Donc j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires comme d'habitude. Mettez un max, un max, un max de pouces bleus. Continuez à vous abonner et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Mouah ! Sous-titrage ST' 501